Cannes, Côte d'Ivoire 2023, on en reparle. En attendant la victoire des étalons de ce soir, la vente des gardiers bas sont pleins. A bobo de la sourde, des gardiers estampillés étalons et des maillots aux couleurs nationales, on en trouve un peu partout. Et les commerçants se frottent les mains suite à l'engouement des supporters des étalons. On voit cela avec Kasum Milogo, Siriki Milogo et Ali Traoré. La Coupe d'Afrique des Nations de Football, c'est aussi le moment privilégié pour la vente des gâchis. A bobo de la sourde, il sont nombreux, ses supporters qui s'arrachent, ses fagnons et autres kits sportifs pour être en phase avec cette grande messe du sport roi. Une occasion alors pour ses commerçants de faire de bonnes affaires comme ce vendeur est allé ici à ce feu tricolore. Oui, les marchés en tout cas, ça va, ça va un peu. Par la grâce à Dieu, ça va un peu. Ça sort un peu, un peu. Aujourd'hui, les marchés, c'est un peu nage quoi. Voilà, voilà, par rapport à notre adversaire là, les gens voient que c'est la même famille quoi. Maillot, fagnon, aux couleurs du drapeau national et les vouvozillas sont les articles bien prisés par les fans du ballon rond. S'il y a trompette, il y a drapeau, il y a chapeau, il y a médaille, il y a gaine, et puis il y a des autocollas comme on appelle, coulé, coulé. Nous, on vend les maillots là, moi, c'est 8500 les maillots, c'est original. Voilà, tout le monde n'a qu'à venir payer les maillots pour qu'on puisse soutenir les étalons. Le coût des objets, lui, varie entre 200 et 10 000 francs CFA, un coût diversement apprécié par les clients. Les vendeurs, qu'ils soient ambulants ou propriétaires du magasin, chacun entend tirer son épingle du jeu. Pour ce faire, tous espèrent que les étalons du Burkina, chevauchent jusqu'à la ligne d'arrivée.